... Je vous présente le Chardonnay Eligant, qui est un passereau plus petit qu'un moineau. Il fait 14 cm de long et vit de 10 à 15 ans environ. Il présente des ailes noires avec de larges bandes jaunes et un masque rouge assez reconnaissable. Il fait partie de la famille des fringilidés. Dans cette famille de passereaux, on retrouve ceux qui sont granivores, d'où leurs becs gros et coniques, qui leur permettent d'attraper une grande variété de graines. Le Chardonnay, lui, aurait une préférence pour les graines de Chardon, ce qui lui a valu son nom, mais après observation, le Chardonnay mangerait 150 variétés de plantes différentes. Pour les distinguer, le mâle présente beaucoup plus de rouge sur la calotte que la femelle, et les jeunes, eux, n'ont pas encore leur couleur d'adulte. Ils sont brins gris avec quelques rayures. Le Chardonnay est un migrateur partiel. Ceux qui sont plus au nord migrent vers l'Europe du sud et de l'ouest pour passer l'hiver. On le retrouve dans toute l'Europe, en Amérique, en Asie centrale et dans les îles atlantiques. Il affectionne les forêts mixtes, les milieux boisés ouverts, les vergers, les bocages, les jardins. Il a seulement besoin de diversité et de richesse pour satisfaire ses goûts. Il a aussi besoin de beaucoup d'eau et ne reste généralement pas très loin d'une source ou alors le long des cours d'eau. Le Chardonnay élégant est un granivore, c'est-à-dire qu'il ne mange que des graines. Des graines de chardon, de bouleau, de bardane et d'autres. C'est un oiseau grigaire, hors période de reproduction. On les voit souvent faire des acrobaties pour attraper les graines directement dans les inflorescences. Ils sont très habiles et vifs. On l'aperçoit aussi souvent en hauteur, à la cime des arbres ou perché sur des fils électriques. Il est plutôt de nature discrète. Il n'est pas territorial et il accepte facilement la présence des autres oiseaux de son espèce. Lors de la période de reproduction au printemps, il devient agressif et émet des crises tridents. Le nid est souvent caché sur une branche d'arbre à une certaine hauteur, qui est construit par la femelle. Le nid est très soigné, il est fait avec de la mousse, de l'herbe, même de la laine de mouton, parfois des branches, des toiles d'araignée. Il y a deux à trois couvées annuelles de quatre à cinq oeufs.